Salut tout le monde, ici Cam Grande-Brune. Dernièrement, le magazine L'Actualité m'a approché et est venu me demander « Coudonc, mais peux-tu pas nous expliquer ça, toi-là? Comment c'est qu'on fait pour devenir un YouTuber? » Alors voici, à mon avis, les 10 points essentiels à connaître avant de se lancer sur YouTube. Faut tout d'abord avoir un esprit qui fourmille d'idées. Les idées, c'est l'essence même du YouTuber. Sans idées, on peut pas aller très loin. Côté matériel, faut minimalement avoir une caméra qui tourne en HD. Cassez-vous pas trop la tête avec ça, un iPhone fait en masse le travail. Ceci dit, évidemment, avec le temps, plus ça devient sérieux et plus on a envie d'investir dans du matériel professionnel. Tout ça m'amène à mon prochain point qui est l'éclairage. C'est tout aussi important que la qualité de la caméra. L'important, c'est que ce soit agréable à regarder. Il y a vraiment beaucoup de YouTubers qui utilisent la lumière du jour simplement pour tourner, s'asseoir devant une grande fenêtre, puis ça marche très bien. Par contre, la lumière du jour, c'est très aléatoire comme éclairage. S'il pleut, si le soleil se couche tôt parce que c'est l'hiver et qu'on habite au Québec. Dans ce cas-là, c'est très pratique d'avoir un éclairage d'appoint. Par exemple, des parapluies, des softboxes ou même des lumières d'ailes si vous êtes rendu là et que vous avez envie de mettre un peu plus d'argent. Autre point très important, c'est de publier régulièrement sur YouTube. La régularité, c'est une des clés du succès et c'est aussi un très bon moyen de ne pas sombrer dans l'oubli. Je vous dirais que la majorité des YouTubers publie minimalement une vidéo par semaine. Il y a certains éléments de ma liste qui sont un peu plus hors de notre contrôle, comme ici, avoir une personnalité accrocheuse, dynamique et à laquelle le public peut s'identifier. Ceci dit, c'est très important de quand même rester authentique. Comme on dit, chasser le naturel, il reviendra au galop. C'est important de rester soi-même sur YouTube parce que ça se sent ces choses-là au travers de l'écran. Une fois que notre chaîne YouTube est bien établie, qu'on a une base d'abonnés, qu'on publie régulièrement, c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à penser à faire des collabs. Les collaborations avec d'autres YouTubers, c'est vraiment un excellent moyen pour augmenter notre visibilité. L'utilisation des réseaux sociaux, c'est vraiment un super bon moyen de mettre de l'avant notre chaîne YouTube, par exemple en partageant nos dernières vidéos. Et c'est ce qu'on appelle aussi la publicité croisée. En parlant des réseaux sociaux, c'est vraiment important de tisser des liens avec les abonnés, que ce soit en répondant à leurs questions, en répondant à leurs commentaires, sur les réseaux sociaux autant que sous nos vidéos. C'est quelque chose de vraiment très apprécié de leur part. À un moment donné, il viendra peut-être même l'occasion de faire des meet-ups, c'est-à-dire de rencontrer les abonnés. Ça, c'est une occasion en or pour tout le monde. Ça permet, entre autres, pour le YouTuber, de mettre des visages sur toutes les statistiques qu'on voit, sur nos réseaux et sur YouTube. Et ça, c'est littéralement magique. Puis pour les abonnés, ça leur permet de venir prendre une petite photo avec toi. Puis souvent, ça fait leur journée. Fait que c'est super le fun, les meet-ups. Et finalement, le dernier point, mais non le moindre, ayez du fun! Amusez-vous! Ça, c'est une des meilleures choses avec YouTube. C'est qu'on est libre de faire ou parler de ce qui nous plaît. Puis, profitons-en. Et c'est ce qui met fin à ma liste de 10 points essentiels à connaître avant de se lancer sur YouTube. Si vous pensez que j'en ai oublié, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je serais très heureuse de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez faire partie un petit peu de mon univers. Puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada